Bonjour mes chers élèves, aujourd'hui je vais expliquer une nouvelle leçon de grammaire, l'imparfait. Quand est-ce qu'on utilise l'imparfait ? On utilise l'imparfait pour exprimer une action. Vous avez trois choses. Une action qui se répète dans le passé, qui dure longtemps et puis on utilise pour la description au passé. Vous avez des mots clés de l'imparfait, vous avez hier, passé, dernier et jadis. Comment se forme l'imparfait ? Tout d'abord, il faut mettre le verbe à l'imparfait. Comment on va le mettre à l'imparfait ? Tout d'abord, première chose, on va conjuguer le verbe au présent avec nous. C'est-à-dire, on prend le verbe nous, on le conjugue le verbe, on le conjugue avec nous au présent et puis j'ajoute les terminaisons suivantes de l'imparfait. Normalement, je dois savoir les terminaisons de l'imparfait qui sont je, je, A-I-S, tu, A-I-S, il, elle, A-I-T, nous, I-O-N-S, vous, I-E-Z, il avec S, elle avec S, A-I-E-N-T. C'est-à-dire, je vais donner un exemple. Si je donne l'exemple du verbe marcher, ok ? Tout d'abord, je vais le mettre au présent avec nous. Nous allons dire nous marchons. Puis, je vais enlever le O-N-S, je vais écrire la terminaison, si c'est avec nous, I-O-N-S. Exemple, d'autres exemples, hier, je marchais, c'est le premier verbe que j'ai donné, exemple, à l'école. Le jour passé, les élèves, verbe finir. Je vais mettre le verbe finir au présent avec nous et je vais dire finissant. J'enlève le O-N-S et je vais, les élèves s'apprennent il avec S, finissez, j'ajoute la terminaison A-I-E-N-T. Passons au troisième exemple. Jadis, nous, verbe aller au parc d'attraction. Tout d'abord, je vais mettre le verbe aller avec nous au présent. Je vais enlever O-N-S, ça va donner allant avec nous à Lyon et O-N-S au parc d'attraction. Ça, c'est une question de l'imparfait. Vous avez avec l'imparfait des verbes irréguliers. Exemple, hier, vous avez le verbe être. L'imparfait, j'étais, tu étais, il était, elle était, nous étions, vous étiez, il était, elle était, A-I-E-N-T. Vous avez un exemple avec je, avec vous, vous étiez au cœur. Avec tu, tu étais sérieux dans la cour. Ici, vous avez quelques verbes à l'imparfait, le verbe parler, tout speak. Nous parlons, nous parlions, je parlais, tu parlais, il ou elle parlait, nous parlions, vous parlez, il ou elle parlait. Tout d'abord, j'ai mis le verbe parler au nous au présent et puis j'ai conjugué le verbe à l'imparfait. Le verbe finir, c'est la même chose. Je vais mettre nous au présent, le verbe finir au présent et je vais dire je finissais, tu finissais, il finissait, nous finissions, vous finissiez I-E-Z, il avec S ou elle avec S, finissait A-I-E-N-T. Passons maintenant au verbe faire. Nous allons prendre le verbe faire au nous, nous faisons O-N-S et puis je vais mettre je faisais A-I, A-I-S, tu faisais A-I-S, il faisait A-I-T, nous faisions I-O-N-S, vous faisiez I-E-Z, il avec S ou elle avec S faisait A-I-E-N-T. J'ai cité le verbe être, c'est un verbe irrégulier à l'imparfait. J'étais, tu étais, il était, nous étions, vous étiez, ils étaient et elles étaient. Maintenant passons à l'exercice pour comprendre si j'ai bien compris l'imparfait ou non. J'ai un petit exercice mais à l'imparfait, on me demande de faire ces verbes, de les conjuguer à l'imparfait. Victor et Samy, je peux le remplacer avec il avec S, être à l'école et T, A-I-E-N-T. Il, verbe faire chaud, tout d'abord je vais mettre le verbe faire au présent avec nous, nous faisons O-N-S et puis je vais dire, je vais enlever le O-N-S et il, ça va prendre A-I-T, il faisait chaud. Le verbe avoir, nous avons le verbe avoir parmi les verbes irréguliers à l'imparfait. J'avais soif. Le vent soufflait, je vais mettre le verbe souffler au présent avec nous, nous soufflons et puis j'enlève O-N-S, je vais ajouter le vent, je peux le remplacer avec il, il va prendre A-I-T. Passons maintenant aux cinquième phrase, Jean, verbe finir, son travaux. Je vais mettre le verbe finir au présent avec nous, ça va être finissant. J'enlève le O-N-S et puis j'ajoute Jean, il va prendre il, je peux le remplacer par il parce que c'est masculin singulier. Donc ça va écrire finissez A-I-T. Maintenant passons aux sixième question. Elle, aller à l'école. Verbe aller, nous allons le mettre au présent avec nous, nous allons. J'enlève le O-N-S, elle, aller A-L-A-I-T. Verbe prendre, nous, prendre le déjeuner. Je vais mettre nous au présent tout d'abord. Ça va être prenant, O-N-S. J'enlève le O-N-S et je vais le remplacer avec I-O-N-S. Nous prenions le déjeuner. Verbe, passons à la huitième phrase, Sarah, verbe mettre une belle robe. Je vais le mettre au présent, nous mettons. Et puis j'enlève le O-N-S. Sarah, je peux le remplacer avec L et ça va être vous mettez A-I-T. Ok ? Maintenant passons au verbe réussir. Il, verbe réussir aux examens. Tout d'abord je vais le mettre avec le pronom nous au présent. On va dire nous réussissons. Je vais enlever le O-N-S et puis je vais enlever le O-N-S et puis je peux le remplacer avec A-I-E-T parce que j'ai il au pluriel masculin. Je vais dire réussissez. Vous, il réussissez A-I-E-T aux examens. Passons maintenant à la dernière phrase. Mes grands-parents, verbe voyager à Paris. Mes grands-parents, je peux le remplacer avec il, avec S. Tout d'abord je vais écrire le verbe voyager avec nous au présent. Je vais dire voyageant, E-O-N-S. Je vais enlever le O-N-S et puis j'ai mes grands-parents et je vais dire A-I-E-T, mes grands-parents voyager à Paris. J'espère que vous avez bien compris l'imparfait. Normalement je dois savoir les verbes irréguliers à l'imparfait, c'est-à-dire verbe être, verbe avoir, verbe faire, verbe aller. Normalement je dois le connaître par cœur. Et en résumé, normalement l'imparfait, je dois mettre au nous, au présent. J'enlève le O-N-S et je dois apprendre par cœur la terminaison de l'imparfait, je A-I-S, tu A-I-S, il L-A-I-T, nous I-O-N-S, vous I-E-Z, il avec S ou elle avec S, A-I-E-N-T. J'espère que vous avez bien compris cette leçon. Je vous dis merci et je vous dis merci et au revoir.